Né en Syrie, dans une famille salafiste, Omar Youssef Souleymane est arrivé en France en 2012 après avoir fui le régime de Bachar el-Assad et a obtenu la nationalité française il y a quelques années. A seulement 37 ans, il publiait récemment son 11e ouvrage « Être français » aux éditions Flammarion, un récit qui raconte, dans son style fait d'humour et de mélancolie poétique, le difficile apprentissage de la langue française, les difficultés administratives, mais aussi et surtout la liberté que lui a offert son pays d'adoption, dit-il, un cadeau dont seul celui qui a vécu dans une dictature connaît la valeur. Et il nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin sur Radio Géant Studio, Omar Youssef Souleymane. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une voix qui compte aujourd'hui dans le paysage intellectuel, dans le paysage politique français. Vous publiez régulièrement des enquêtes dans le journal Le Point, on va en parler, mais avant d'en parler, on aimerait mieux vous connaître, pour les auditeurs qui vous découvrent ce matin, vous avez quitté la Syrie il y a plus de 12 ans, vous avez manifesté contre Bachar el-Assad, vous avez échappé au service de renseignement syrien, vous avez échappé à la mort, on peut le dire. Aujourd'hui, quand vous pensez à votre pays, quand vous voyez justement le nombre de morts en Syrie, plus de 500 000 depuis 2011, qu'est-ce que vous ressentez ? D'un côté, je ressens la tristesse, bien sûr, mais en même temps, je sens aussi l'espoir, parce que le peuple syrien, il a tellement changé. On n'est plus comme auparavant, on n'est plus manipulé par ce discours d'irrésistance, dit qu'il faut mourir, le discours vraiment de la mort, pour une idéologie qui nous a arnaqués pendant des dizaines d'années, même des siècles. Là, quand je parle de cette idéologie, je parle de l'idéologie du régime d'Assad, en collaboration avec l'Iran et le Hezbollah auparavant, et c'est toujours au courant, ou l'idéologie salafiste, parce que les deux, vous voyez, ils se marient ou ils sont sur le même front, contre l'État sioniste ou l'État juif, etc. Et donc, je sens un sort aussi de soulagement, c'est marrant quand même, parce qu'après tout ce qui s'était passé, c'était horrible sur notre territoire en Syrie. Mais il y a, aujourd'hui, quand on suit les événements, quand on regarde la mentalité de la nouvelle génération, je sens qu'il y a une nouvelle voie des jeunes éveillés, qui n'ont plus de... qui s'en sortent. Alors, un régime de Bachar el-Assad allié notamment au Hezbollah, et vous avez certainement vu ces scènes de liesse en Syrie, ces derniers jours, après l'annonce de l'élimination de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, en Syrie, en Iran, au Liban, même, des populations se sont réjouies, certains remerciant Israël. Que représentez pour vous, justement, Hassan Nasrallah ? Que représente pour vous le Hezbollah, pour vous, Syrien ? Hassan Nasrallah a détruit plusieurs villes en Syrie, Hezbollah, bien sûr, y compris par exemple Al-Qusayr, c'est une ville dans la région d'Ams, au nom de la défense du régime d'Assad, mais on sait très bien que c'était la défense de l'idéologie de la République islamique en Iran. Il a tué, ils ont tué nos enfants, ils ont violé les femmes, ils ont détruit une population entière. Aujourd'hui, on a plus de 5 millions de Syriens qui sont déplacés à l'intérieur, on a 10 millions comme des réfugiés, on a plus de 500 000 personnes tuées. Et donc, comment on se demande, comment on peut imaginer que la population syrienne réagit autrement à la suite de l'assassinat de Hassan Nasrallah ? Donc, à Idlib, par exemple, dans la région du Nord, on a vu tous des fêtes et des fêtes des gens qui distribuent le baklava, le dessert, qui se réjouissent de la mort de Nasrallah. Et moi, je pense que c'est complètement légitime. D'ailleurs, ça c'est remarquable, il faut toujours, je pense, réfléchir. La réaction au Proche-Orient vis-à-vis du Hamas est complètement différente vis-à-vis de Hassan Nasrallah ou le Hezbollah, parce que le Hamas est toujours, malheureusement, regardé comme le groupe victime assisgé dans la bande de Gaza, comme quoi ils résistent ou ils défendent la population palestinienne. C'est bon donc, Hassan Nasrallah ou le Hezbollah, depuis la guerre de 2006 jusqu'à aujourd'hui, on a un regard complètement différent, parce qu'après leur intervention en Syrie, au Yémen, en Irak et dans la région, pour défendre la République islamique, on n'a plus le même regard et on les voit comme des groupes entièrement terroristes et terroristes contre nous, contre les populations. Alors aujourd'hui, justement, est-ce que vous considérez comme beaucoup qu'Israël fait le sale boulot, entre guillemets, que les Occidentaux, que la France, que les États-Unis n'ont pas voulu faire avec l'élimination de Hassan Nasrallah ? Il y a ses avantages, quand même. Chaque État et ses avantages, il pense qu'il faut mettre les choses dans leur ordre, y compris l'Iran. Par exemple, regardez comment l'Iran a vendu aujourd'hui Hassan Nasrallah. Hezbollah, c'était marrant. Il y a quelques jours, il y a un ministre iranien qui a dit non, nous, on ne va pas intervenir, on ne va pas envoyer nos soldats au Liban pour défendre Hezbollah. Pourtant, ils ont envoyé leurs soldats en Syrie pour défendre Bachar el-Assad. Donc, je pense que ça ne s'est pas lâchée, parce qu'ils savent trop bien qu'Israël va réagir d'une manière très, très forte contre l'Iran. Alors, par rapport à Israël, je pense que c'est un État qui souhaite se défendre, tout simplement. On a aujourd'hui plus de 60 000 Israéliens au nord, ils souhaitent rentrer à la maison. 80 000 même. 80 000, voilà. Merci pour la correction. Donc, ils souhaitent rentrer chez eux. Donc, ils défendent contre les monastres Hezbollah qui a déclaré très clairement qu'ils ne vont pas arrêter les attaques contre Israël tant que la guerre à Gaza continue. La France, la France a eu une réaction quand même très timide après l'élimination de Hassan Nasrallah à l'inverse des États-Unis, à l'inverse du président américain Joe Biden, Emmanuel Macron qui avait promis d'aider le Liban dès 2020 après l'explosion au port de Beyrouth. Depuis, rien, seulement de vagues déclarations. Comment vous qualifiez, comment vous analysez cette position de la France, votre pays d'adoption ? Ce qui m'intéresse de plus en France, ce qui se passe actuellement, même depuis le 7 octobre, si vous voulez, de la part de certains politiciens en France, je le dis très clairement, de la part de la France insoumise, je pense que c'est le plus grave. Cette récupération des voix, cette manipulation envers les jeunes, y compris les étudiants en France, ce qu'on voit aujourd'hui dans les manifestations, c'est extrêmement grave. Je parle des manifestations soutenant la Palestine. Vous avez enquêté justement sur des personnalités très clivantes comme Rima Hassan, comme récemment le néo-salafiste Elias Dimzalen qui a été placé en garde à vue après avoir appelé à l'intifada à Paris. Mais vous dites, en fait, l'intifada, à côté de ce que j'ai entendu, ce n'est pas grand-chose. Alors, c'était dans plusieurs enquêtes publiées dans le journal Express. Je vous connais parce que vous avez dit le point dans cette expresse. L'Express, excusez-moi. Il y a un peu ceci. Eh bien, vous savez, on a un rôle à jouer ici. Vu que j'ai passé 25 ans de ma vie dans ce monde salafiste tellement intégriste, vu que j'ai grandi dans la langue grave et je la pratique très bien, dans ces manifestations, on entend un discours horrible que malheureusement, beaucoup de Français ont pu les manipuler à travers ce discours. Par exemple, la manifestation à la place de la République vendredi dernier. J'ai vu très clairement les drapeaux de Hassan de Hezbollah. J'y étais. Et j'ai vu le drapeau du régime de Bachar el-Assad. Et c'était paradoxal parce que c'était le soir même de l'assassinat de Hassan Nasrallah. Il y avait des gens qui appelaient Hassan Nasrallah à réagir contre Israël en disant « Ya Sayedi Allah, Michan Allah, Ya Sayedi Allah ». Donc, j'ai vu, il y avait un mec, je ne peux pas dire le nom, mais on peut le voir sur Internet. Il a déclaré en arabe que les seules porte-paroles, je traduis, les seules porte-paroles de la population palestinienne sont ceux qui sont dans les tunnels de Gaza aujourd'hui. Donc, ça, c'est un... Pour moi, c'est une apologie de terrorisme, très clairement. Ça, c'est un exemple. On en a... J'ai des dizaines. Dans cette manifestation et avant, dans les manifestations d'Elias d'Inzalem, il y avait d'autres aussi voix complètement antisémites. Ce qui, par exemple, pour moi, l'antisémitisme aujourd'hui, quand on appelle à détruire Israël, quand on appelle à un état de fleuve à la mer, quand on appelle de l'eau à l'eau même, à l'arabe palestine est libre, de l'eau à l'eau. Tout ça, ça signifie quelque chose. Pour moi, ça, c'est aussi l'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme, il faut le prendre dans le contexte anti-nation. La nation d'Israël, ce n'est pas entre une religion. C'est-à-dire, en beau maître, on peut être antisémite, pas seulement contre les juifs, à mon avis, mais même quand on est contre un appel à détruire l'État d'Israël. Et je finis juste avec une réflexion qui m'arrive toujours. Qu'est-ce que ces gens font en France, franchement ? C'est lui ou celle qui est à Paris qui appelle Hassan Nasrallah à réagir, qui font l'abolique du terrorisme en pleine rue de Paris, qui insultent les juifs, qui insultent tout le monde. Qu'est-ce qu'ils font en France ? Franchement, en France, on est tellement naïfs contre ces gens et je pense qu'ils n'ont aucune place sur ce territoire. Il faut qu'ils soient dehors. Point barre. Vous parlez d'antisémitisme, justement, Omar Youssef, vous l'avez raconté, vous êtes né, vous avez grandi avec la haine des juifs. Il est mort à Israël sans même savoir finalement où se situait ce pays. Il a utilisé le mot juif comme une insulte. Votre père répétait son admiration pour Adolf Hitler et votre mère vaut une admiration à Oussama Ben Laden. J'imagine pourtant qu'avant ça, vous n'aviez jamais vu de juif de votre vie en Syrie. Comment vous expliquez cette haine de l'être juif dans le monde arabe ? C'est un héritage de haine qu'on a hérité de génération aux générations. C'est l'héritage de la manipulation, de cette idéologie atroce dans laquelle on a grandi. Effectivement, j'ai grandi dans la haine des juifs. Je le dis et pourquoi je le dis ? Parce que c'est toujours sur place. Le mot juif en Syrie et au Proche-Orient, c'est une insulte. D'ailleurs, quand quelqu'un souhaite se défendre, il dit « Ok, je ne suis pas si juif pour que tu me traites de cette manière. » Donc, tout ça, ça signifie quelque chose. Et je pense que ça, il faut que ça s'arrête parce que les gens, il y en a marre, les gens souhaitent juste vivre au Proche-Orient. D'ailleurs, quand, par exemple, même les gens âgés ou les jeunes, etc., quand ils expriment ces phrases sans conscience ou pas ce que ça signifie, mais il a vraiment une grande place dans la région et chez ces populations. Et effectivement, je pense que pour arrêter toute cette violence entre Arabes même, parce qu'on ressemble énormément à Arabes et Juifs dans la région, c'est marrant quand même. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que vous dites plusieurs fois, on m'a pris pour un Juif, y compris dans la synagogue de Paris où je vais parfois pour me ressourcer. Une synagogue dans Paris, vous ne la citez pas. Oui, justement, mais d'ailleurs, il y a quelques années, j'étais agressé très gravement parce qu'il y avait un type qui a pensé que j'étais Juif à cause de mon physique. Pourtant, peut-être que je suis Juif, je m'en fiche en fait d'être Juif ou pas. Je suis un autre humain qui défend des valeurs, surtout celle de la France. Et je pense qu'on ne peut pas être Français anti-sémite à la fois. On ne peut pas défendre des valeurs et on s'oppose contre un ethnique ou une communauté ou on appelle à détruire une nation. Ailleurs, d'ailleurs, Israël, c'est le seul État qu'on appelle à détruire dans le monde. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et je pense au Proche-Orient, on ne peut pas vivre en paix et même entre Arabes sans faire l'accord et la paix et qu'on vive ensemble et avec les Juifs et surtout avec Israël. Merci beaucoup Omar Youssef Souleymane. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio-J. Alors, on me dit que Yom Tov Kalfon n'est pas encore là. Peut-être une dernière question puisque c'est vrai, aujourd'hui, cette position, ce soutien à Israël, au peuple juif, vous le payez très cher, notamment au sein de votre propre famille dont certaines personnes ne vous parlent plus. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que vous l'avez dit d'ailleurs dans un autre média, parler d'islam en terre arabe semble plus facile qu'ici en Occident. Le délit d'islamophobie a été instauré. Quel est votre regard là-dessus ? Peut-être pour terminer. Très simplement, qu'aujourd'hui, on traite l'islam pas comme une religion mais comme une nationalité, une identité. Ça, c'est très grave. Et je fais son sort. On est dans une république laïque qui s'appelle la France et on a le droit de blasphème et on a le droit de traiter et de se moquer de toutes les religions et compris Mohammed et compris l'islam. Merci beaucoup Omar Youssef Souleymane. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre Être français publié aux éditions Flammarion. Merci infiniment et à très bientôt. Merci.